Bonjour à tous ! Vous êtes en forme, ça fait plaisir ! Je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous et j'aimerais commencer en faisant connaissance avec vous. Alors, qui parmi vous s'est déjà posé la question « mais quel est le métier qui est fait pour moi ? » Levez bien haut la main que je vois un petit peu. D'accord, je crois que vous posez quelques questions sur votre avenir professionnel. On va s'entendre. Qui parmi vous pourrait répondre aujourd'hui à la question « et toi, tu te vois où dans dix ans ? » C'est plus difficile de se projeter. Vous cherchez des réponses, je comprends bien. Selon un dernier sondage de l'IFOP, aujourd'hui, c'est la moitié des Français qui estiment passer à côté de leur vie. Ils ont envie de tout changer, de tout arrêter, de partir, de changer de vie. Un Français sur deux, c'est énorme ! Vous regardez votre voisin de droite, vous regardez votre voisin de gauche, c'est potentiellement un de ces deux-là. Mais bon. Moi, je ne suis pas vraiment surprise par ça. En fait, je trouve ça compliqué de construire une vie qui tourne autour de nos aspirations personnelles quand ni l'école, ni les entreprises ne nous permettent de développer notre singularité. Au final, les étudiants sont perdus dans leur orientation. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Les parents et les amis risquent d'influencer. Les conseillers d'orientation risquent de nous mettre dans des cases qui ne nous correspondent pas. Et puis, une fois qu'on est arrivé sur le monde du travail, les places sont chères. Et beaucoup arrivent et ne trouvent pas de sens. Ils ne trouvent pas de sens. Ils voient dans leur travail seulement un moyen de répondre à leurs besoins vitaux. Et puis, finalement, c'est une vraie contrainte. En fait, on est en train de perdre nos vies en essayant de les gagner. Pour moi, il y a vraiment un problème. Et si vous remettiez vos... Votre ? Quel suspense ! Et si vous mettiez vos inspirations personnelles et si vous mettiez vos aspirations personnelles au cœur de votre vie ? Et si chacun de vous était capable de construire son avenir en fonction de sa vocation ? Alors, vocation, vous n'allez pas entendre de la même façon. Pour certains d'entre vous, ça va être le métier que vous rêvez de faire depuis tout petit. Businessman, médecin, clown, artiste, pompier, et j'en passe. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus flou. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de vocation. Et peut-être que ça vous paralyse dans la construction de votre vie. En fait, la vocation, c'est un peu comme la quête du grand amour. En fait, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment où chercher. Alors, ces gens-là, qui n'ont pas reçu cette formule magique sur le berceau de la vocation, ils devraient quand même pouvoir s'épanouir dans leurs études et dans leur vie. Pour moi, la vocation, elle peut avoir plusieurs visages. Elle peut vous tomber dessus quand vous êtes enfant ou un peu plus tard dans la vie. Et puis, elle peut être fidèle, elle peut partir, elle peut revenir. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, c'est que votre vocation, vous pouvez aller la chercher de différentes façons. Pour moi, la vocation, c'est un idéal qu'on peut trouver au carrefour de différents enjeux. Un enjeu financier, bien sûr, que vous soyez rémunéré. Un enjeu affectif, que vous aimiez ce que vous faites. Un enjeu lié au talent, que vous soyez doué dans ce que vous entreprenez. Et puis finalement, un enjeu sociétal, que vous répondiez à un besoin du monde qui n'est pas satisfait ou peu satisfait. Alors, ça fait beaucoup de critères, tout ça. Et puis finalement, c'est rare les personnes qui ont ce genre de vocation. Mais combien vont la chercher ? Combien vont essayer de la créer ? Vous ? En tout cas, moi, j'ai décidé d'essayer. Parce que je fais ma maline avec mes histoires de vocation. Mais en fait, j'en ai pas non plus. Et je l'ai vraiment vécu comme une... Je l'ai vraiment vécu comme un handicap. J'avais l'impression que tous les choix que je faisais allaient avoir un impact énorme et que les erreurs de parcours étaient intolérables. Pourtant, c'est difficile de savoir quel chemin prendre quand on ne sait pas où on va. Alors finalement, j'ai avancé, j'ai continué. Et puis, j'ai découvert que finalement, avoir une voie, c'est bien, mais la construire, c'est peut-être encore mieux. Et moi, j'ai trouvé du sens dans mon parcours en créant des projets. Ce dessin, pour moi, il récapitule bien l'escalade du projet. Finalement, quel que soit le projet, que ce soit un projet de vacances, de couple, un projet artistique qui dure une semaine, un mois ou toute la vie, il se fait par étapes. On se met en route et pas à pas, on arrive à atteindre des sommets qu'on pensait inaccessibles initialement. tous les grands personnages historiques y sont passés par là. Christophe Colomb, par exemple, je pense que s'il avait su que l'Amérique était si loin, il aurait eu la flemme. Alors au final, le plus beau projet qu'on puisse créer, c'est celui de notre vie. Alors je me suis mise en chemin pour créer mon projet, pour trouver ce projet professionnel et pour aller chercher cette vocation que je désirais tant. Alors je vais vous présenter un peu les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour aller la chercher, ma vocation. D'abord, il faut oser prendre la première marche, même quand on ne voit pas la suite de l'escalier. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Moi, ce problème, j'y ai été confrontée au moment de choisir mes études supérieures alors que je ne savais absolument pas à quel métier je voulais être formée. Alors je me suis dit à ce moment-là, ce qui peut nous aider, c'est de nous dire « Bon, quelle est ma curiosité du moment ? Sur quoi je me pose des questions ? » Et puis finalement, je me suis rendu compte que je me posais des questions sur cette crise financière qui faisait ravage dans la société et que je n'y connaissais pas grand-chose. Alors je me suis dit « Allons en économie et gestion et essayons de comprendre ce phénomène pour essayer ensuite de prendre part au mouvement à l'économie nouvelle de demain. » C'est ce que j'ai fait et c'est peut-être ce à quoi vous avez réfléchi en rentrant à l'Union. Mais manque de bol, je me suis rendu compte que nos écoles ne savaient absolument pas à quoi allait ressembler l'économie de demain non plus. Alors c'est difficile de nous former à créer le monde de demain avec les outils d'hier. Alors je ne me suis pas beaucoup épanouie dans mes études, je n'ai pas trouvé ça assez concret, assez impactant, assez centré sur l'humain. Mais finalement, j'ai trouvé un peu de sens puisque j'ai trouvé une vie associative. Une vie associative dans laquelle j'ai pu m'armer de compétences, m'armer de confiance. Je suis rentrée à Cheer Up et c'était une association caritative. J'ai été allée pour être utile et puis finalement, je me suis faite avoir parce que j'ai reçu au centuple tout ce que j'avais eu envie de donner. et j'ai gagné beaucoup de choses qui m'ont fait avancer. C'est là que j'ai pu vraiment révéler mes talents. Pas forcément dans mon école, mais en faisant. Je me suis alors trouvé une passion, celle du développement des autres. Et puis j'avais toujours cette grande frustration que le système éducatif ne nous aide pas à nous développer. Alors finalement, j'ai décidé de transformer cette passion et cette indignation en action. J'ai décidé de proposer des solutions dans le cadre de stages. Ce qui peut aider dans ces cas-là, c'est d'aller tester différents types d'organisations. J'ai travaillé aussi bien dans une start-up en France et un cabinet de conseil que dans une ONG au Moyen-Orient, que dans une ambassade aux États-Unis. Et ça m'a aidée à avancer sur ce que j'aimais, là où j'étais bonne et puis là où j'étais reconnue par les autres. Mais c'est trois clés pour découvrir quels sont vos talents. Alors finalement, ces expériences m'ont confortée dans l'idée que j'étais vraiment intéressée par ce domaine-là, mais finalement, je n'y trouvais pas la marge de manœuvre que je souhaitais. J'avais vraiment besoin de plus et d'avoir plus d'impact. J'ai donc décidé de sortir de ma zone de confort et de créer mon propre projet d'entreprendre au sein d'un projet qui me tenait à cœur. Je voulais créer une dynamique de changement, créer une dynamique de changement, mais du haut de mes 21 ans, c'était difficile. Ce n'est pas facile. Alors j'ai décidé d'aller chercher ailleurs, de voir un petit peu tout ce qui pouvait se passer. Et puis j'ai trouvé une association qui existait dans une école et qui essayait de changer l'école de l'intérieur, qui donnait le pouvoir aux étudiants, qui les empowerait, qui leur donnait des moyens concrets d'agir sur la société. Alors ce n'était pas encore très clair, mais en tout cas, ça me parlait. Et là, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à avoir grain, j'ai commencé à cultiver mon ambition. Je me suis dit que ce serait vraiment génial que chaque école possède son association Noy, et qu'elle puisse révéler aux étudiants leur potentiel d'action et qu'ils soient mobilisés au service d'un changement de société plus sain. En fait, et si c'était possible ? Si c'était possible, eh bien, je le mettrai en œuvre au sein de ma propre université. Puis grâce à cette expérience, je pourrais aider d'autres porteurs de projets à créer leur propre association dans leur école et on changerait ensemble le système scolaire qui est assez défectueux pour le moment. Alors, rêver, c'est bien, mais sans action derrière, ça ne va pas très loin. Donc je me suis mis au boulot et en trois mois, on a constitué une petite équipe et on a créé cette association. Notre rêve, il nous a dépassés. Au final, en deux ans, on était 300 étudiants dans six écoles qui faisaient bouger le monde. Six écoles, non le M. Lyon d'ailleurs, vous êtes dans tous les bons plans. Donc finalement, ça nous a complètement dépassés. On a réussi à mobiliser des étudiants de compétences différentes avec des visions du monde différentes qui avaient des opinions politiques différentes mais autour de la même cause, celle d'aller vers une transformation d'un monde un peu plus juste et un peu plus souhaitable pour tous. Alors, à la sortie des études, j'ai souhaité sortir de... Enfin, j'ai souhaité faire de cette passion mon métier. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour une start-up qui alliait tous ces critères-là. Et puis, c'était une super expérience et j'ai évolué. Je me suis rendue compte que même si ce projet réunissait tous les critères, il m'avait fait aller dans une autre direction et puis j'avais changé. Alors finalement, ma vocation, c'est de la chercher et c'est d'aider les autres à trouver la leur. Finalement, 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 ne pas avoir de vision claire sur sa vocation, ça ne doit absolument pas être vécu comme un handicap. Ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. L'opportunité de créer son propre parcours. Pas besoin d'avoir une route toute tracée pour se mettre en chemin. Parce que finalement, quand on se donne les moyens, le sens et la vocation, ils arrivent en chemin. Alors, ayez confiance en l'avenir, ayez surtout confiance en vous pour créer les projets qui vous rendront heureux parce que finalement, ça vous donnera l'opportunité d'être architecte de votre vie, d'être entrepreneur de votre propre bonheur et surtout, vous pourrez changer la société à votre échelle. Parce que finalement, le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde, c'est d'aller vers la meilleure version de vous-même. construire une société au sein de laquelle chacun trouve sa place dans le respect de celle des autres, c'est pour moi une condition fondamentale au vivre ensemble, agir ensemble et grandir ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada